Avec STM Transport Voyageur, une nouvelle façon de voyager. Mesdames, bonsoir et très ravis de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra Télévision. J'ai un invité sur ce plateau. En la personne de M. Traoré Bakary, il est le directeur d'inventes par intérim à Canal Plus Niger. Donc, il sera question de parler avec lui tout à l'heure sur la promotion en cours. Le temps donc de revenir à vous, M. Bakary, parlons du rôle et responsabilité des étudiants à l'université dans l'exploration d'un climat de paix et de quietude pendant la période électorale. C'est donc le thème d'une conférence-débat organisée par les étudiants à l'université de Niamé. C'était en présence de plusieurs organisateurs évrants dans le cadre de la promotion et la culture de la paix. Haïssa Adamou, Ibrahim Cantama, précision. Cette conférence-débat organisée par la grande base de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamé Ienou s'inscrit dans le cadre d'échange sur la paix au Niger, surtout en cette période de processus électoral. Dans son exposé, le magistrat Bram, Maud Ali, membre de la Commission nationale des droits humains, s'est apaisanté sur la particularité de la promotion de la paix, rôle que devraient jouer la jeune génération, notamment les étudiants dans tout le processus pour un développement durable. Les éléments de mise en œuvre de la violence en tant que telle, c'est les jeunes qui sont forts. Comment appréhender la sécurité, la paix ou les situations de conflit ? Schématiquement, on l'aborde par ce qu'on appelle une technique. Un outil qui est simple, la métaphore du feu. La métaphore du feu permet d'analyser tous les conflits à travers le monde. C'est quoi ? D'abord, vous avez des combustibles, vous avez le bois sec, vous avez du pétrole, qu'il suffirait juste d'une étincelle pour que le feu prenne. Et naturellement, dans le contexte social ou politique, ces éléments, bois sec, paille, plastique, feu volant, pétrole, constituent ce qu'on appelle les injustices sociales. C'est sur là où la violence commence. C'est sur là où on commence à rompre la déclatelle. Présent à cette conférence débat, l'un des points focals de cet événement est revenu sur les objectifs visés à travers cette activité. Le choix des étudiants a un double aspect. Le premier aspect, on s'est dit, à travers les étudiants, nous pouvons avoir des jeunes ambassadeurs sur lesquels nous pouvons avoir une locomotive. Ils peuvent relayer, que ce soit au sein de leur milieu ou ailleurs même, le message qui sera partagé. Et dans un autre aspect aussi, c'est un public large et varié. Nous pouvons, dans les thématiques que nous abordons dans ce projet, les amener à la qualité de l'actionnariat, qu'ils puissent actionner eux-mêmes, qu'ils puissent prendre des initiatives pour être des ambassadeurs de puces building. Donc voilà un peu les choix de cette cible. Les participants se disent très satisfaits de cette initiative. Ces genres d'initiatives-là, ce sont des initiatives qui sont nobles et qu'on doit pérenniser. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a un rôle important à jouer dans le cadre de ces élections-là. La question de l'élection, comme je le disais, dans le cadre de la jeunesse, c'est une question qui est particulière lorsque vous avez deux éléments de paramétrage, la pauvreté et l'ignorance. Lorsque les besoins vitaux ne sont pas satisfaits, le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de sécurité, ce sont des facteurs qui font en sorte qu'on ne peut pas faire de choix rationnels. Il y a aussi l'ignorance. L'ignorance que vous ne verrez pas le bagage nécessaire pour pouvoir faire un choix sur un candidat. C'est aussi compliqué. Lorsque vous devez faire des choix sur les affinités, sur l'ethnie, sur la région, ce ne sont pas des choix qui permettent de choisir un dirigeant. La jeunesse doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer plus que jamais. Je trouve cette initiative très importante et très pertinente parce que ça permet à l'étudiant de prendre conscience de l'importance de la paix au Niger. Parce que c'est grâce à la paix qu'on arrive à venir à l'école, à apprendre. Oui, je suis convaincue de ces propos parce que je pense bien, je l'ai dit, que la paix c'est vraiment un acquis très important qu'il faut vraiment jalousement garder. Je suis convaincue et je pense bien que nous, on a le devoir en tant que jeunes de promouvoir cette paix, de consolider cette paix aussi. Enfin, cette conférence débat va sans nul doute permettre aux étudiants de se doter des moyens efficaces pour la promotion et la culture de la paix dans le processus électoral. Du social, dans cette édition, il est relatif au problème d'insalubrité du quartier Quartagui de Niamé, une situation qui demande sans nul doute de la mobilisation de tous. Reportage à l'Oumoman Sani, Ibrahim Kantama. Le quartier Quartagui s'isent à la ronde de sa mont commune Niamé-Di. Tous ces coins stratégiques font face à un problème d'insalubrité à la déventure de certains services publics. Une situation qui devrait interpeller les habitants du quartier à travers les différents comités de vigilance mis en place par les autorités de la ville de Niamé, pour mettre fin à cet art d'ordir délibérément diversé. Ici, nous sommes à la déventure du centre du district sanitaire de Quartagui. La situation est très alarmante. Toutes les déventures du centre sont occupées par des ordirs. Un lieu de besoins naturels pour les uns et les autres, aux vies et aussi de tout le monde. En effet, même si les déquils n'ont pas été épargnés, tout se dessine en face de cette mosquée de Quartagui. Ce constat amer doit attirer l'attention des fidèles et rivérants et de se rappeler de l'enseignement de notre religion, celle-là propriété. Pour Abdou Maitamboula, la ville de Niamé devrait prendre ses responsabilités face à cette question d'insivissime aussi dans la ville de Niamé. Même constat au centre de formation professionnelle de Quartagui. pour le président du comité de vigilance pour un développement durable à Quartagui. Au regard de ce qui se passe, l'air est à la mobilisation de tous. Il y a des stocks d'ordirs, des déchets. Vraiment, les gens venaient ici pour faire leurs besoins vraiment naturels. Vous n'êtes pas sans savoir. À côté, il y a des bouchers, il y a des restaurations à côté. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de maladies qu'on peut vraiment attraper au niveau d'ici. Donc, de notre côté, vraiment, nous avons cotisé pour évacuer beaucoup de salités entre CIC et le centre de formation professionnelle. Nous avons mis de l'atterrité. Mais cela, c'est comme si on n'avait rien fait. À l'endroit de la population, vraiment, il faut vraiment qu'ils se réjouissent vraiment à travers, vraiment, comme on dit dans notre religion islamique, c'est-à-dire, « An-Nisa, Fat-Minal-Imane », autrement dit, vraiment, la propriété fait partie de la foi. Un bon musulman, que vous savez, chrétien, musulman, vraiment, on a parlé de ça, de la Bible, on a parlé de ça, de la Coran. « Vraiment, vous n'êtes pas vraiment un bon musulman, si vraiment vous n'êtes pas propre et que vraiment vous n'avez pas fait, merci, le nôtre doit être vraiment propre, sain et sauf. » Face à cette situation qui prévaut liée à l'insalubrité à Quaretagui, les responsables des services d'Igénéa, c'est nécessairement de la ville de Niamey, devraient se mobiliser pour faire face à cette question. Surtout à cette période de la récrediscence de la maladie à coronavirus dans le monde. Je le disais tantôt que j'ai un invité sur ce plateau à la personne de M. Traoré Bakary. Il est le directeur des ventes par intérim à Canal Plus Niger. M. Traoré, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, M. Bakary, vous avez lancé un super promo le 15 décembre dernier. Parlez-nous donc de cette promo encore. Ok. Bonsoir, madame. Merci de cette opportunité que vous offrez ce soir. Et merci à tous les téléspectateurs de Tambara Télévision. Canal Plus, comme vous le saviez, toujours fidèle à sa mission sacerdotale de satisfaire sa masse de clientèle. Donc, c'est des moments exceptionnels chez Canal Plus. Donc, ces moments exceptionnels, ne vous faites pas raconter ces moments. Il faut venir vivre ces moments avec Canal Plus. Cette super promo, donc, nous avons de nombreux lots de surprises en destination de notre masse critique d'abonnés. De véritables lots de surprises. Comment faire pour pouvoir jouer ou pour pouvoir être éligible à cette super promo? Donc, il suffit juste, tout simplement, de poser un acte de réabonnement. Ou de payer un kit Canal Plus pour que vous soyez éligible à cette super promo qui vous donne droit à de nombreux lots de surprises. Chaque semaine, un tirage. Maintenant, le prochain tirage est prévu pour le 21 de ce mois. Ce tirage aura lieu dans les ancêtres de Canal Plus Niger. Donc, ça va être le cinquième tirage depuis le lancement de cette super promo. Donc, nous ne sommes pas là pour vendre des vessies pour des lanternes. C'est vraiment une réalité. Le quatrième tirage a vu récompenser pratiquement les abonnés de l'ensemble du territoire nigérien. À l'exception de Doso, pratiquement toutes les autres régions ont eu des abonnés qui ont été récompensés. Donc, pour cette super promo, les lots sont composés d'une moto Yamaha, crèche CFAO, d'un compte bancaire de 200 000 francs offerts par Coris Bank, d'un abonnement de 6 mois à la formule tout canal. Et également, d'un décodeur, plus un disque du, en plus, il y a de nombreux lots, je dis bien de nombreux lots de nos partenaires de télécom, qui sont RTL et Zamanikache. Alors, M. Bakary, la promo, décodeur et le bonus de 15 jours à tout canal, plus, est en cours jusqu'à quelle date ? Ok. Le bonus de 15 jours. Réabonnez-vous vite pour pouvoir bénéficier de 15 jours à la formule tout canal. Tout canal, j'insiste et je reviens là-dessus. Il s'agit de l'intégralité de l'offre de Canal Plus, où pratiquement toutes les thématiques sont représentées, donc qui vont faire corps avec les différentes sensibilités. Donc, cette offre de 15 jours va courir jusqu'au 31 janvier. Donc, c'est le moment. Réabonnez-vous vite pour pouvoir même soutenir le maintenant, dont la sortie prochaine est prévue pour le 21. Donc, en plus de pouvoir soutenir le maintenant, vous aurez également avoir l'occasion de pouvoir voyager à dessein sur les chaînes Canal Plus à volonté. Et maintenant, comme vous avez si bien dit, le prix du décodeur en date, c'est à 16 000 francs pour pouvoir bénéficier d'un kit. Et ce kit est composé d'un décodeur HD, d'un abonnement de 1 mois à la formule évasion, et les accessoires vous sont offerts. Donc, également, cette offre court jusqu'au 31 de ce mois. Et c'est le moment pour pouvoir, pour ne pas perdre de vue sur les ambiances que le menant va donner pendant ce châneau. Et quel est le super lot et comment le gagner ? Le super lot et comment le gagner ? Aujourd'hui, le super lot, comme on peut le dire, c'est la série sur le gâteau. Il s'agit là d'une voiture Toyota, c'est FAO, zéro au compteur. En plus, c'est un compte bancaire de 1 million offert par Coris Bank. Une télé 55 pouces et un abonnement d'une année à la formule tout Canal. Donc, il va être offert par Canal Plus, en plus de nombreux lots que j'ai cités, des Ammanis et des RTL. Donc, ça veut dire, tous les abonnés actifs sur la période seront éligibles également à ce grignet tirage. Donc, et tous ces clients, précédemment posés en acte, seront également éligibles à cette super tombola. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à l'ensemble de nos abonnés. Et Canal Plus, elle est là toujours pour pouvoir faire des œuvres gagnants et pour pouvoir créer cette joie contagieuse. Canal Plus, tout change chez nous, sauf cette envie de donner plaisir à nous tous. Alors, merci, M. Bakary Traoré, pour ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes le directeur des ventes par intérim à Canal Plus, Mijer. Et restez avec nous pour la suite de cette édition. Cela dit, le téléphone portable est un outil de communication qui permet de connecter ses utilisateurs, surtout en cette ère de nouvelles technologies, malgré que certaines en abusent. Quels sont les avantages et les inconvénients, éléments de réponse dans ce reportage ? Le téléphone portable est aussi un monde de communication qui permet de converser et échanger à distance avec des personnes interposées. De nos jours, le téléphone portable ne plie qu'un simple monde de communication, mais plutôt créer des réseaux d'échange dans ces villages planétaires, malgré qu'il est destiné à l'homme dans le but de réduire la fracture et les distances. On sait par exemple qu'avec les téléphones, il n'y a plus de frontières de culture. Les cultures s'entrepenètrent. Et il y a même une culture de téléphone qui s'est développée. Vous allez vous rendre compte que sur les réseaux sociaux, les gens ont développé des lieux de rencontre. Aujourd'hui, les gens se réunissent pour parler à des gens qui ne sont pas là. Et pendant qu'ils sont là, ils ne se parlent pas. Il y a cet aspect-là. Donc il y a une sorte de rapprochement de télécommunication, tout en faisant en sorte que les gens qui sont ensemble ne communiquent pas. Il sera très facile de voir que, pour moi, je crois que c'est important à ce que les étudiants ou les scolaires puissent avoir des smartphones au XXIe siècle. Parce qu'à l'heure actuelle, il suffit d'avoir juste un téléphone portable avec sa connexion de 500 francs. Vous pouvez naviguer, surfer sur les nets, avoir les documentations que vous n'espérez jamais avoir, que ce soit dans nos bibliothèques ici, au niveau des universités, ou même au niveau des différents établissements scolaires que nous avons. Mais cela devrait interpeller la conscience des parents et encore la conscience des élèves. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation que nous faisons, nous avons plus tendance à utiliser les téléphones, plus dans le divertissement, plus dans ce qui est plus immédiat, c'est-à-dire le buzz, qu'est-ce qui fait la une sur les réseaux sociaux. En dépit de ses performances, le téléphone portable a aussi ses inconvénients. On constate que les jeunes sont en train de se détruire même à travers le portable. Parce qu'ils utilisent le portable seulement dans le but parfois, et parfois à regarder des films qui ne sont pas confortables et aussi des films qui ne correspondent pas à notre réalité sociologique du pays. Ces téléphones, smartphones ont également un côté négatif et également nuissif qui contribuent à la dépravation de mœurs dans notre société, et particulièrement et également d'une manière générale dans nos sociétés, et surtout africaines. Donc l'introduction de ces téléphones smartphones en Afrique, ou dans nos sociétés traditionnelles, ont effectivement permis de constater beaucoup d'autres pratiques que nous ne connaissons pas ici, dans nos sociétés, ou même dans notre culture d'une manière générale. Le téléphone portable aussi a ses avantages dans le développement de la connaissance, notamment pour les étudiants. Cependant, malgré ces derniers conduisent certains à plager des œuvres ou la propriété intellectuelle. Le téléphone portable facilite la recherche scientifique afin d'aboutir à des résultats positifs d'autre part. Après les inondations des mois d'août et septembre derniers, certains quartiers de la commune 5 de Niamé font face actuellement à un nouveau tube d'inondations. Il s'agit là de la crue ghanéenne du fleuve Nichera. Comment se présente la situation ? Éléments de réponse avec le studio Clarou. On ne peut pas s'assister à la finale. On est en train de voir un certain temps. On est en train de voir un certain temps. Ils ont été décrétés, mais ils n'ont pas été décrétés. Ils ont été décrétés. Personnellement, ils n'ont pas entendu parler de Mata Mara. Ils ont été décrétés et ils ont été décrétés parce qu'ils n'étaient pas. Ils n'ont pas à intervenir pour se dérouler. Ils ont été décrétés, ils ont été décrétés. C'était pour centaines de choses. La situation était sous contrôle. Il y a des embouts qui ont mis un ingin de lutte. Mais c'est pour ça qu'ils ne le avaient pas. Ils n'étaient pas encore plus préoccupés, mais ils n'étaient pas encore plus de choses. C'est pour le droit mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne le pentent pas. Il s'y avait encore plus de procrastination. On était vraiment à l' безопасité. D'accord, c'est la seconde. il n'y a pas de banger les droits d'oeil, on n'y a pas de ranger. Le bac à l'œil crie de Diogo, il n'y a pas l'assister, et il y a encore une grande maille, et le fier est le premier enfant. Il n'y a pas de ranger, au-delà. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et réductionnelle qui m'a aidé à vous la présenter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.